bonjour santiago espinoza et merci de nous accueillir chez vous alexandre c'est donc le premier entretien qui va inaugurer opium tv pourquoi on vous a choisi c'est un choix personnel c'est parce que j'ai moi beaucoup apprécié votre philosophie depuis quelques années maintenant je vous ai pas eu comme professeur mais je tenais à vous interviewer afin d'avoir un peu plus de réponses sur votre parcours et je suis très honneuré votre philosophie on va donc commencer tout de suite à propos de ce lieu vous avez reçu chez vous est ce que c'est un rapport avec quelconque avec votre philosophie on a un certain sens on peut dire que la philosophie c'est un savoir-vivre or après beaucoup de temps passé à paris après avoir vécu amoureux de cette ville pendant bien des années j'ai trouvé que c'était devenu imbivable c'est à dire je vais pas vous raconter ce que vous savez déjà c'est une ville impossible sale où l'on ne peut même pas circuler et donc j'ai décidé de quitter pour me rapprocher un tout petit peu de je ne pourrais pas dire la nature pour des raisons que vous connaissez mais enfin disons un peu de la verdure un peu c'est plus facile de penser silence et de vivre un peu plus à l'écart comme dirait épicure je vous le disais tout à l'heure très bien comment vous avez rencontré la philosophie à quel âge alors ça c'est un peu difficile je n'ai pas fait d'études de philosophie je n'ai pas fait je suis d'origine mexicaine et j'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise au mexique et je n'avais jamais conçu l'idée de faire des études de philosophie c'est à dire que quand j'avais 17 ans j'ai lu dans des circonstances un peu compliquées la naissance de la tragédie de Nietzsche ce qui était une révélation absolue qui m'expliquait ma vie mais la vie de tout le monde qui m'expliquait mon rapport avec la musique mon rapport avec ma mère et pour moi c'est un peu la fin de l'histoire c'est à dire je vais pas me mettre à lire Platon maintenant je sais ce que c'est donc pour moi c'était lui Nietzsche c'est fini je me disais si je vais me mettre à lire maintenant Husser donc jamais je me suis dit je veux faire des études de philosophie et encore moins je serais professeur de philosophie donc ça n'était pas une vocation pas du tout donc j'ai choisi de faire des études d'anthropologie pendant lesquelles je me suis beaucoup promis et je continuais de lire finalement je me suis aperçu que Nietzsche n'était pas le seul qui avait d'autres philosophes qui allait un peu dans son sens et au fond comme je ne prétendais pas être professeur ni encore moins professionnel de la philosophie je lisais exclusivement ce qui me plaisait et donc c'était un contact très plaisant avec la philosophie je faisais comme comme dit Pascal je prenais les philosophes comme pour des amis avec lesquels on a envie de prendre un pot et discuter des choses dont on ne peut pas discuter avec tout le monde et petit à petit bon bah je me suis vu un peu acculé à exercer ce métier parce que c'était vraiment la chose qui m'intéressait le plus donc j'ai commencé à faire des études plus poussées je me suis inscrit dans un master puis j'étais toujours en Mexique à cette époque-là j'ai commencé un master en Mexique je suis allé ensuite en Espagne et puis j'ai fait une thèse en France et pendant ces études j'ai rencontré pas mal de d'amitié philosophique qui m'ont un peu mené à prendre la décision de m'installer en France de passer une agrégation de devenir professeur donc quelque chose dont qui n'était pas vraiment dans mes projets moi j'avais pensé au début me consacrer à la traduction vous traduisez Clément Rosset à l'époque j'ai commencé à traduire pas tout de suite Clément Rosset mais d'autres ouvrages ça m'intéressait beaucoup et en voyant que c'était quand même très 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 mal payé je me suis dit il va falloir trouver un compromis entre cette vie plus ou moins littéraire et la façon de souvenir nos besoins et donc j'ai fini par devenir professeur de philosophie et ce que je ne regarde pas du tout au contraire c'était une très bonne très bonne décision vous avez commencé professeur de philosophie au lycée oui où je suis toujours d'ailleurs je suis à l'université mais je garde le lycée pour l'instant et je trouve ça très plaisant je le trouve très plaisant et notamment au lycée dans le sens de la philosophie déjà j'imagine que vous vous en souvenez de vos cours de philosophie au lycée mais c'est une expérience tout à fait différente en général on parle des choses dont on parle rarement avec les autres professeurs on vient d'ailleurs un peu casser tout ce que les autres professeurs ont construit enfin nous les philosophes tragiques on peut dire ça et c'est toujours plaisant de voir la réaction des élèves face à vos propres philosophiques qu'ils ne s'attendent jamais ah bon on peut dire ça on peut penser ça on peut vraiment mettre ça en question donc c'est très plaisant un côté plus innocent peut-être que les élèves à l'université ? à l'université je suis finalement enfin je fais des cours de philosophie de l'art donc j'ai plutôt des étudiants de cinéma ou de musique en face donc finalement il reste un tout petit peu innocent là aussi ce n'est pas comme si j'avais des philosophes professionnels comme vous qui ont déjà un avis assez tranché sur certains philosophes on ne peut pas venir parler librement de tel ou tel philosophe parce que vous avez déjà vos objets, vos sujets de prédilection et de choix donc c'est effectivement un peu moins c'est une approche un peu moins libre je pense que celle qu'on a d'autres lycées est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre thèse de doctorat qui a été publiée et qui est l'inexpressif musical ? alors c'est une thèse j'ai commencé d'abord par faire un master sur la musique chez Chopin je ne vais évidemment pas vous rappeler la thèse qui a aussi été publiée je me semble oui qui s'appelle Louis de Schopenhauer et pour le dire en un mot il me semble que c'est la partie la moins bien comprise de la philosophie de Schopenhauer c'est-à-dire que de Schopenhauer on retient la partie la moins intéressante le monde va mal, la vie est un pendule qui oscille entre la nuit et la souffrance d'accord par contre quand il parle de musique je pense qu'il va très très loin vous vous souvenez qu'il dit que la musique n'est pas une représentation de la réalité comme tout le monde le pense d'ailleurs mais une réalité à part une réalité à part entière et en analysant cette philosophie de Schopenhauer il est évident qu'il utilise un langage absolument métaphysique et même un peu extravagant c'est-à-dire qu'on peut lire ses passages du monde comme volonté et comme représentation et se dire ce type est fou la musique pourrait continuer d'exister sous l'hypothèse que le monde cesse d'exister au fond il veut aller très loin il a compris la musique la musique n'est pas du tout une expression de nos émotions n'est pas du tout une reproduction de nos propos politiques ou de nos sentiments ou des paysages c'est un monde à part entier et donc en faisant ce master je me suis dit que ça donnait Dieu quand même à une recherche plus poussée et je m'étais déjà rapproché à cette époque de Clément Rosset qui parle de musique dans absolument chacun de ses livres qui lui-même avait écrit sur la musique chez Schopenhauer et je pense que c'est ce point, c'est ce noyau qui nous a beaucoup reliés philosophiquement et donc j'ai décidé de faire une thèse sur ce qu'on pourrait appeler la signification ou les significations de l'art musical alors je partais du principe qui me semble d'ailleurs en lequel je tiens encore de Stravinsky qui explique que la musique est inexpressive par essence dans le sens où elle n'exprime que des idées musicales et donc que les émotions qu'on ressent quand on écoute de la musique ce sont des émotions musicales autrement dit l'artiste, le compositeur n'éprouve pas une émotion qu'il voudrait ensuite traduire en musique et que nous écoutions nous entendions au moyen de la musique la musique étant une sorte de langage qui traduit l'émotion en notes il serait toujours faux de dire par exemple de traduire la musique en termes affectifs exactement dire que cette musique est triste cette musique évoque la souffrance tout ça dès qu'on est dans ce genre de registre on est dans l'erreur disons qu'on est dans le romantisme on imagine que la musique c'est une sorte de communication des âmes ça, ça passe encore si vous voulez ce qui devient un peu plus agaçant c'est quand on entend comme on entend à la radio on entendait encore il n'y a pas longtemps des propos ça c'est même le nom d'une émission je ne sais pas si c'est France Musique ou Radio Classique l'émission s'appelait Musicopolis et le petit slogan c'était parce que toute musique est politique alors là, je ne peux pas je ne peux pas parce que pour moi la musique c'est vraiment une expérience qui me permet de sortir du quotidien étouffant où tout est politique où tout est banal où tout le monde a son avis est-ce que du coup un artiste engagé une musique qui se dirait d'elle-même engagée est condamnée à ne pas être réellement de la musique ? non, je ne dirais pas ça ou est-ce que malgré cet engagement elle peut derrière ? je dirais plutôt ça c'est-à-dire je sais bien qu'il y a des centaines de musiciens engagés d'ailleurs ce mot engagé est devenu une sorte de joke-là aujourd'hui on dit engagé mais on ne dit même pas dans quoi dans quoi c'est un mot intransitif il y a des cuisiniers engagés des compositeurs engagés des professeurs de philosophie engagés engagés d'emploi on ne sait pas alors quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus plus irrévérent et insolent je me disais on ne peut pas être musicien et engagé ce qui est une bêtise parce qu'il y a suffisamment de preuves de compositeurs qui sont engagés politiquement ou en tout cas qui adhèrent à une certaine idéologie mais qui restent des compositeurs géniaux je pense par exemple à Luciano Bellio ce compositeur de la deuxième moitié du XXe siècle qui croyait vraiment donner des coups de pied au capitalisme avec chacune de ses pièces mais si on ignore ça et je pense qu'il va mieux l'ignorer on peut considérer à juste titre que c'est un des plus grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle c'est-à-dire il suffit de ne pas écouter le discours complètement banal et plat d'un compositeur qui fait ça et n'écouter que sa musique pour se dire c'est un compositeur génial et d'ailleurs on pourrait dire la même chose de Valmère qui n'était pas engagé au sens où on le dit aujourd'hui mais qui croyait faire avec la musique toutes sortes de choses sauver l'humanité créer une sorte de nouvelle religion faire une œuvre d'art totale etc et tous ces discours très 19ème très romantique et au fond très bête sont démentis par sa musique qui est géniale vous voyez donc on peut croire qu'on fait à travers l'art quelque chose et finalement effectivement faire quelque chose de très mauvais parce que ce qu'on essaie de faire c'est traduire un discours en œuvre d'art ce qui ne peut de toute façon pas marcher à mon sens mais on peut aussi et heureusement croire qu'on fait quelque chose à travers l'art et finalement faire quelque chose d'artistique à proprement parler de génial vous en faites vous nous parlez de l'essence de la musique de l'être de la musique qui n'est qu'elle-même si j'ai bien compris mais est-ce que vous avez une solution pour juger la musique est-ce qu'il y a dans votre philosophie une possibilité de juger de la bonne musique ou de la mauvaise musique ou un critère de valeur oui alors il se trouve que ce premier livre l'inexpressif musical qui est le premier chapitre de la thèse qui est d'ailleurs le seul qui a été lu par le jury de la thèse tellement il trouvait la thèse énorme alors que c'est la thèse à mon avis la seule qui puisse être prise au sérieux la seule qui prend la musique au sérieux que fait la musique elle arrange des notes dans le temps et ces arrangements on les appelle des idées musicales et les idées musicales ne sont pas des traductions les idées musicales ne sont pas des translations d'un autre propos politique en musique une idée musicale est conçue par un musicien en termes musicaux quand je suis compositeur je pense en musique je ne traduis pas ma mélancolie c'est que ça vous voyez quand je pense à Chopin qui fait une pièce avec uniquement les touches noires du piano ce n'est pas qu'il est en train de traduire je ne sais quel propos politique ou quel sentiment qu'il a pour Georges Hossand en touche noire vous voyez c'est absurde c'est qu'il pense déjà musicalement en idées musicales alors dans ce premier livre ce qu'on peut effectivement lui reprocher à juste au titre c'est qu'il n'y a pas une solution à cette question que vous posez c'est à dire comment dire que la musique des gens sur Martin Bach est géniale que ça ne vous plaisante pas et c'est la question du jugement esthétique c'est à dire est-ce qu'on peut on peut dire que tous les jugements se valent et donc que Jean-Sébastien Bach pourquoi pas mais moi je préfère Necfeu et puis si tu me dis le contraire c'est que t'es raciste ou fasciste toutes ces psotises donc oui je pense qu'il y a une solution alors cette solution j'en parle déjà un peu dans le traité des apparences mais finalement c'est dans l'objet de beauté ce livre qui va apparaître dans quelques semaines où je me suis vraiment attaqué à la question et donc à définir vraiment ce que c'est qu'une idée artistique donc là je viens de dire concernant la musique une idée musicale ne peut pas être exprimée autrement que par la musique mais au fond je me suis dit c'est la même chose pour la peinture le peintre pense en termes picturaux le sculpteur pense en termes sculpturaux et le réalisateur pense en plan il ne pense pas vraiment au scénario il pense en plan il pense au montage il pense au cadrage il pense au rythme au ralentissement ou à l'accélération du rythme chacun a son propre langage chacun a son propre langage et chacun a ses propres idées et ses idées sont irréductibles je ne peux pas traduire une idée cinématographique en peinture je vous donne un exemple dans souvent aux étudiants vous vous souvenez tous de cette scène de suspicion de Hitchcock où l'homme monte avec un verre de lait et je monte une minute et demie et tout le monde sait exactement ce qui va se passer c'est à dire je coupe et je dis qu'est-ce qui va se passer personne n'a vu les 20 minutes qui précèdent personne ne voit la site tout le monde sait qu'il va empoisonner cette personne comment l'a-t-il fait il a mis une ampoule à l'intérieur du verre de lait ça c'est une idée cinématographique c'est à dire quand je vous la raconte ça ne vous émeut pas si vous la lisiez dans un roman ça ne vous émeut pas vous ne pouvez pas faire une musique de ça donc l'idée du réalisateur c'est de raconter une histoire avec des images qui se meuvent or il y a de bonnes idées et de mauvaises idées et une bonne idée j'ai l'impression que nous n'en avons plus de lumière alors je continue ça va oui tu veux aller voir la lumière peut-être ? il est faux non ? peut-être que c'est pas ton de l'entend d'avoir mais... bah c'est ce que... je sais pas si ça... tu peux la mettre quelque part au... qui te... non c'est bon bah c'est plutôt bien comme une fête là comme ça ? ouais très bien vous voulez que j'allume celle-là ? parce que celle-là n'allume rien du tout oui c'est très bien c'est super merci beaucoup donc je vous disais le réalisateur a un langage qui est très différent du langage du compositeur et chaque domaine artistique a ses propres idées et il y a de bonnes idées et de mauvaises idées cette idée de Hitchcock de mettre une ampoule à l'intérieur d'un verre de lait est une idée géniale alors toute la question c'est de savoir est-ce qu'on peut vraiment hiérarchiser est-ce qu'on peut vraiment pour parler d'art d'art majeur et d'art mineur est-ce que comme dans tout langage il pourrait y avoir des erreurs ? bien sûr ou... enfin ce que je dirais par exemple c'est que... qu'on peut faire une erreur musicale ça c'est une erreur cinématographique ça c'est compliqué ce qui me semblerait une erreur c'est ce dont on a déjà parlé c'est-à-dire essayer de transcrire de traduire un concept un concept politique ou idéologique ou sociologique en art je pense que c'est déjà mal partir pour faire de l'art alors je pense que il est vraiment possible de faire un jugement objectif concernant les oeuvres d'art alors je m'attarde un peu sur la question dans le livre et... Dieu sait que je ne suis pas qu'ancien mais il y a quelque chose qu'il a très bien vu et c'est cette... c'est dans la critique de la faculté de juger cette idée que le jugement esthétique vise à une certaine universalité alors il faut vraiment sortir de l'univers kantien pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il a en vue et ce qu'il a en vue c'est qu'effectivement une oeuvre d'art n'est pas censée me parler à moi une oeuvre d'art n'est pas censée me montrer ma tasse de thé une oeuvre d'art n'est pas censée non plus me mettre en contact avec l'artiste au fond pour juger d'une oeuvre d'art je dois juger de l'objet artistique et... et donc laisser de côté non seulement son créateur c'est-à-dire si je veux juger du cinéma je parle des films de Polanski pas de la personne Polanski Polanski la personne Polanski est évidemment répugnante ces films ne le sont pas mais aussi non seulement laisser de côté l'artiste lui-même mais laisser de côté c'est un peu plus difficile sa propre personne c'est-à-dire moi effectivement je n'aime pas trop cette personne mais qu'importe cette oeuvre d'art ne me vise pas personnellement elle ne m'est pas adressée personnellement donc la manière de juger c'est une disposition intérieure c'est une sorte de disposition intérieure de se laisser de côté soi-même et donc là Schopenhauer on a parlé très bien aussi en expliquant que le beau et le joli ne sont pas la même chose le joli excite mon désir ma volonté alors que le lait le repousse et si cela a lieu dans la contemplation esthétique la contemplation esthétique n'a pas lieu c'est-à-dire je ne peux pas saisir la beauté d'une oeuvre donc on pourrait évidemment parler de bien des exemples vous pouvez imaginer mais du coup il serait possible une fois qu'on a trouvé en nous la disposition pour pouvoir contempler finalement peu importe l'oeuvre non ça c'est ce que dirait Schopenhauer effectivement au fond le sentiment de la beauté consisterait uniquement dans cette disposition à s'effacer soi-même à cesser de penser à soi à son nombril et à sa tasse de thé au fond c'est ça qu'il est en train de dire et à ce moment-là je pourrais trouver cette table très belle mais ce n'est pas vraiment ça il faut que j'entre dans cette disposition que j'essaie de saisir l'objet en tant que tel mais tous les objets ne sont pas artistiques contrairement à un credo commun tout n'est pas de l'art pour que on puisse vraiment parler d'oeuvres d'art il faut penser que cet objet exprime une idée artistique alors ce coussin n'exprime aucune idée artistique vous voyez c'est juste très confortable il est joli pour moi il me plaît et c'est pas beau la méthode de Duchamp de poser ce coussin dans un musée en quelque sorte lui octroyait une idée contre sa volonté à ce coussin est-ce que ça peut faire de l'art je dirais que c'était une idée c'était un concept et qu'on peut très bien expliquer cela et faire un discours de cela c'est à dire moi je suis un artiste il appartient à l'artiste de dire ce qu'est l'art je dis qu'un ouvrier noir c'est de l'art donc vous êtes obligé de prendre ça pour de l'art mais est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être devant un objet de beauté pour répondre au titre que d'un livre pas du tout l'art est nécessairement un objet de beauté d'une beauté artistique alors là c'est compliqué mais disons que si je voulais expliquer l'oeuvre d'art de Duchamp l'urinoir la fontaine de Duchamp je pourrais le faire et je pourrais expliquer pourquoi à une certaine époque il a fallu qu'un artiste en vienne à faire ce type de production et vous voyez à la fin avec l'oeuvre elle-même le problème c'est qu'à la fin ce discours rend compte de l'oeuvre alors que si vous voyez la piétale de Michel-Ange vous n'avez pas besoin du discours et surtout le discours qui pourrait vous expliquer quelle est l'idée artistique qu'exprime cette oeuvre là il faudrait que je vous la montre et que je vous explique que par exemple Michel-Ange a montré les orteils du pied droit de la Vierge et donc c'est au moment où vous cherchez les orteils du pied gauche et que vous ne trouvez pas que vous vous apercevez que la Vierge a posé le pied gauche sur une sorte de promontoire en pierre enfin en pierre parce que tout est en marbre donc vous vous dites mais pourquoi Michel-Ange se casse la tête à mettre le pied comme ça et bien c'est au moment où vous cherchez le pied que vous voyez qu'il est en diagonale et donc c'est à ce moment là que vous comprenez que le Christ est en train de glisser et c'est pour ça qu'elle appuie comme ça sur ses côtes et donc c'est cette virtuosité de montrer que le Christ est en train de subir la force de la gravitation qui le fait glisser entre les bras de sa mère que vous comprenez que l'idée de cette pièce n'est pas vraiment le récit biblique bien sûr qu'il faut comprendre ce récit biblique mais l'essentiel de cette oeuvre ce qui fait de cette oeuvre une oeuvre géniale c'est que Michel-Ange avec du marbre vous présente la chair vivante de la Vierge et la chair morte du Christ voyez et ce que je suis en train de vous expliquer n'est pas très émouvant alors que quand vous le voyez vous dites mais j'ai l'impression que justement vous êtes aussi en train de me dire que ce que vous m'expliquez l'oeuvre de Michel-Ange ne s'épuise pas dans cette explication justement si parce que cette chose vous ne pouvez la comprendre qu'en regardant l'oeuvre alors que vous avez beau tourner autour de l'urinoir du chant vous ne comprenez pas du tout pourquoi ce type a considéré cet objet beau il vous faut l'explication finalement l'explication est-ce que ça ne serait pas une espèce de traduction en langage de l'oeuvre exactement si l'oeuvre n'est pas traduisible dans un autre langage qu'elle-même exactement nous sommes au coeur du sujet ce qui s'est passé à mon avis évidemment je ne suis pas dans la tête de Duchamp et encore moins celle de Michel-Ange ce qu'on pourrait dire c'est que Duchamp a une idée conceptuelle il se dit en fait l'art mais ça ne va pas il faudrait changer ceci et cela et je vais le faire à travers mes ready-made donc ce qu'il est en train de faire avec ces ready-made c'est traduire une idée sur l'histoire de l'art et exprimer cette idée au moyen de se ready-made alors que Michel-Ange j'imagine évidemment je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête Michel-Ange se dit comment je fais pour avec un seul matériau le marbre blanc montrer des orteils de la soie du poil de la marbre du Christ des cheveux de la chair vivante et de la chair mante et bien pour faire ça je montre les orteils et je surlève cette jambe et là je vois l'idée et c'est ça que j'appelle une idée artistique une idée qu'on ne peut concevoir que matériellement sensiblement et qu'on ne peut saisir que sensiblement c'est à dire en prenant un plan d'oeuvre et quand je vous explique cette oeuvre c'est déjà moins fort que quand vous l'abriez alors que l'explication de Duchamp elle est super et seulement ensuite vous vous dites ah oui c'est vrai c'est une bonne idée de représenter des urinoires sur une table de musée très bien on va passer à la partie on va dire plus peut-être métaphysique de votre oeuvre votre livre L'impensé et du traité des apparences qui commence cette réflexion est-ce que ce ne serait pas une transposition de vos idées esthétiques à une métaphysique plus globale à la question de la réalité et de l'être en général exactement et dans quel ordre c'est passé dans celui que vous êtes en train de présenter c'est à dire il s'est trouvé que quand j'étais petit j'ai eu une sorte de révélation musicale avec Mozart alors que dans ma famille ce n'était pas vraiment le chant de musique qu'on entendait j'ai raconté cette histoire 150 000 fois mais ce n'est pas grave je l'ai tellement raconté que j'y crois même plus moi-même mais c'est la vérité il se trouve que je n'avais pas beaucoup de raison d'être heureux et quand je rentrais de l'école chez moi j'écoutais un petit 45 tours de Mozart parce que c'était encore d'habitude et j'étais l'enfant le plus joyeux du monde mais vraiment le plus joyeux alors si j'avais voulu vraiment rendre compte rendre raison de cette joie je n'aurais pas pu je n'avais pas de raison de l'être et cependant je l'étais au plus haut point je me disais je supporte tout et je supporterais toujours tout tant que je pourrais continuer d'écouter Mozart j'avais 6 ans c'était vraiment une révélation quelle merveille c'est ça au fond je pense que je n'ai fait que tourner autour de cette idée depuis maintenant 35 ans c'est à dire comment comment rendre compte du fait qu'on est content d'exister puisque l'existence est plutôt un peu pénible donc vous voyez pour répondre au plus près de votre question c'est l'art qui rend la vie plus belle c'est l'art qui comme le dit Nietzsche très bien son musique la vie serait une erreur donc déjà j'avais essayé j'ai prouvé ce malaise à écouter tous ces propos si convenu et rabattu que l'art c'est toujours autre chose que de l'art c'est ça l'art c'est de la politique l'art c'est de la morale l'art c'est l'éthique l'art c'est tout sauf de l'art l'art c'est de l'art et c'est cela qui est génial et au fond je me dis c'est que cette puissante joie esthétique cette puissante joie musicale on est capable quand même de la transposer sur l'existence et donc je me positionne comme vous l'avez compris comme en tant que comment on dit enfin je l'ai dit tout à l'heure comme philosophie un peu tragique c'est à dire comme surant si vous voulez l'idée que l'existence n'a aucun sens que le réel en tout cas est foncièrement absurde et que la raison n'est pas capable d'en rendre compte exactement quand on utilise la raison en fait on est obligé de doubler le réel tout à fait et de le déformer et de le dénaturer plus l'avoir en face de nous et comme on le fait aujourd'hui un peu partout de l'interpréter j'ai toujours trouvé qu'interpréter quelque chose c'est en faire autre chose d'où ce rejet de l'interprétation un peu récurrent dans ce que j'écris et justement je me suis dit est-ce que cette émotion musicale complètement affirmatrice approbatrice ne peut pas être étendue à une existence qui se présente tout aussi insignifiant tout aussi inexpressive que l'art c'est à dire comme un don gratuit est-ce que je ne peux pas concevoir l'existence de la même manière que je conçois l'art c'est à dire gratuit comme un don gratuit qui ne signifie rien qu'il ne faut pas interpréter dont il ne faut pas essayer de rendre raison des tâches vaines s'il en est car on n'y arrivera pas et donc de penser à au fond comme le disait Nietzsche dans la notion de la tragédie de penser l'existence comme un phénomène esthétique une fois qu'on a cette vision de l'existence comme l'existence on va dire nous devons être joyeux nous devons on n'est pas obligé pas obligé mais la joie est la solution en quelque sorte et est-ce que juste avant vous venez de me dire que c'était l'art qui était pour vous cette source de joie est-ce que l'art ne serait pas justement ce par quoi nous devons être joyeux parce qu'il me semble que dans l'existence en tant qu'existence il n'y a rien qui puisse nous rendre foncièrement joyeux alors que l'art a cette possibilité de nous rendre joyeux alors justement l'existence elle-même je ne dois pas vraiment je me suis trouvé exactement dans cette dans ce questionnement il y a un moment donné je me suis dit non c'est qu'au fond c'est pas que nous devons être joyeux au fond ce n'est pas un devoir déjà et d'un mais de deux c'est le grand problème il n'y a rien dans l'existence qui nous invite à être joyeux au contraire vous avez vu tout le monde dans lequel on vit tout le monde s'en plaint maintenant même les philosophes ce qui m'étonne un peu non ce n'est pas l'existence elle-même qui nous rend joyeux en fait la joie c'est cette disposition aussi d'acceptation de quelque chose qui n'est pas plaisant je ne dis pas que l'existence est déplaisante au contraire enfin pour moi elle est plaisante mais parce que je me suis déjà prédisposé en quelque sorte à approuver quelque chose qui en soi ne mérite pas d'être approuvé si l'on en croit Assurant ou Schopenhauer ou Sartre ou d'autres vous voyez donc je pense que cette prédisposition tragique pour ainsi dire est le cadeau que nous offre l'art et je dirais même plus comme dirait les Dupont l'art réussit là où la philosophie échoue la philosophie quand il disait Piqure je ne vais pas le rendre heureux Piqure pas du tout d'ailleurs je commence à penser qu'il n'a aucune foi dans le plaisir cette espèce de vie ascétique et frugale t'as soif boit de l'eau t'es malheureux mange du pain pas du tout on sent qu'il y a quelque chose avec le plaisir qui tombe pas rond mais en tout cas enfin lisez les philosophes du bonheur celui qui a changé d'idée en lisant les philosophes du bonheur je veux bien le rencontrer alors que l'art oui l'art est capable de vous transmettre des émotions telles d'une puissance telle que vous pouvez comme moi quand j'étais enfant avoir cette intuition je veux bien les horreurs je veux bien mes voisins de palier pourvu que je puisse de nouveau éprouver le plaisir à écouter telle ou telle musique ou à lire telle ou telle roman ou à voir tel ou tel film ou à voir de nouveau telle ou telle sculpture du Bernin ou autre c'est à dire ça compense un peu c'est là qu'on comprend cette phrase de Nietzsche que cite Clément Cé souvent la joie est plus profonde que la tristesse la joie que certains certaines œuvres d'art sont capables de provoquer compense le reste c'est à dire bon tant pis oui c'est devenu invivable oui on est bombardé en permanence par la morale inambiante enfin tout va cap au pire comme dit Beckett mais il y a encore l'art je sais pas pour combien de temps mais c'est bon il y a ça et ça je ne dirais pas que ça sauve ça compense une dernière question sur le réel et les apparences vous dites à la fin du traité des apparences que cette réalité s'impose nécessairement à nous et que finalement elle nous laisse un peu bouche bée sans sans possibilité de réponse mais vous dites aussi qu'elle est si elle nous laisse sans possibilité de réponse c'est qu'elle est absurde c'est qu'elle est fondamentalement irrationnalisable la raison n'a pas la puissance de ou à chaque fois qu'elle essaye de la structurer et d'en rendre compte elle tombe dans l'erreur si ce réel et ses apparences sont foncièrement absurdes ne pouvons-nous pas justement demander l'impossible si les apparences et le réel est déjà dans l'absurde est-ce qu'on ne peut pas faire appel à plus d'absurde peut-être est-ce que se laisser imposer par les apparences ce n'est pas un retour de la raison qui une nécessité de la raison la catégorie de nécessité semble propre à la raison la raison qui revient finalement après l'avoir enlevé elle revient par derrière pour accepter ces apparences en fait moi je suis un peu réticent au qualificatif d'absurde je ne pense pas que la réalité soit absurde absurde est le monde de Schopenhauer c'est-à-dire où il y a une finalité une finalité qui n'a pas de fin c'est-à-dire nous sommes vivants on se auto-dévore mais tout le monde de Schopenhauer est régi par l'idée de finalité finalité qui ne rime à rien qui n'a aucun but moi je ne dis pas que la réalité soit absurde non mais que la raison ne peut pas en rendre compte oui elle ne peut pas en rendre compte parce que et là je suppose qu'on peut être allusion au moment où je parle de hasard en reprenant qui va penser et ça ne veut pas dire que la réalité est purement aléatoire ça veut dire qu'il est impossible de saisir une réalité dans les cadres de la raison la réalité se présente sans raison quand vous dites nécessairement elle se présente nécessairement à notre conscience ou quelque chose comme ça ou elle apparaît nécessairement c'est une nécessité de fait je ne peux pas rendre compte du fait qu'il y a quelque chose c'est ça la nécessité c'est que j'ouvre les yeux et là on est là et il n'y a aucune raison d'être de cela et si j'essaie de me représenter une raison de pourquoi il y a cette réalité c'est là que je vais forcément tomber je ne sais pas si dans l'erreur mais je vais tomber en tout cas dans le charabia c'est-à-dire je vais parler de rien donner des mots à quelque chose qui est comme je le dis dans la pensée proprement impensable pourquoi ? parce que penser signifie déjà avoir présent à l'esprit quelque chose et comme le dit très bien Bergson et selon moi Parménide se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien signifie supposer que le réel est venu se substituer au rien or si j'essaie de penser de rien je ne peux pas parce que penser c'est penser quelque chose donc je n'irai pas jusqu'à dire que la réalité est absurde je dirai simplement que la recherche de raison que la tentative philosophique d'ailleurs c'est un peu l'un des l'un des programmes philosophiques par excellence si bien que Leibniz pense que c'est la question par excellence et Heidegger le reprend pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien c'est une façon d'évader enfin d'évader de s'évader d'éviter ce contact de fait avec les choses inexplicable je ne sais pas si c'est très clair je veux dire pourquoi chercher les raisons d'être des choses qu'est-ce qu'on cherche au fond pourquoi cette recherche où est-ce qu'on veut en venir et est-ce que si on se pose cette question on ne connait pas déjà la réponse chez Leibniz c'est très clair quand il se demande pourquoi y a-t-il de l'être il sait déjà très bien pourquoi il a dit que ça a le numéro il a le 06 du seigneur donc vous voyez je ne dirais pas que c'est une recherche absurde de l'adnitz je dirais que c'est une façon déjà de se refuser à cette apparition tragique de l'être ou de l'existence qui en elle-même ne fournit aucune réponse du coup la philosophie n'est plus une affaire de savoir ni de connaissance de connaissance effectivement je ne pense pas que je ne pense pas que la philosophie soit comme l'a fait croire Kant pendant des siècles occidentaux ou le serbe une affaire de connaissance ou une affaire de recherche de la vérité c'est une recherche de la vérité mais une vérité qui n'a rien à voir avec la connaissance scientifique du moins et c'est une sorte de savoir si c'est un savoir mais un savoir comme disaient certains philosophes du Moyen-Âge une sorte de docte ignorance c'est par exemple un savoir qu'on ne sait pas et que certaines questions n'auront jamais de réponse et que ce n'est pas très grave ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de réponse à cela et surtout montrer que ce n'est pas la réponse qui nous aurait permis de mieux vivre parce qu'on sent ça souvent chez les philosophes je cherche je cherche je cherche cette vérité parce que cette vérité va me permettre de vivre je ne suis pas sûr que si jamais on trouvait la véritable réponse pourquoi il y a-t-il une réalité ce fut très rassurant vous voyez non j'ai eu une question vas-y est-ce que vous pensez qu'il est possible de connaître les œuvres d'art connaître je ne sais pas enfin moi je dirais personnellement qu'une œuvre d'art ne vise pas l'intellect elle vise une sensibilité une émotion et une sensibilité qui se travaille qui n'est pas innée on ne sait pas regarder une œuvre d'art en venant au monde c'est une sensibilité qui s'apprend au contact avec les œuvres d'art au contact avec différents domaines artistiques qui est le fruit d'une comparaison des œuvres en elles-mêmes pas du tout d'une lecture des historiens de l'art souvent vous conduire très loin de l'art et et donc ce n'est pas vraiment une connaissance c'est une c'est une émotion c'est une sensibilité c'est une comment dire autrement une façon de sentir mais qui bon là vous couperez j'ai perdu le fil mais bon j'essaie de reprendre c'est une c'est une capacité à percevoir à travers les œuvres d'art quelque chose qui est souvent sous nos yeux mais qu'on ne voit pas par exemple comme Bergson parle d'art il parle toujours de cette espèce d'élargissement du champ de conscience je perçois quand je suis artiste je perçois plus que les autres pas parce que j'ai une sensibilité plus puissante parce que je suis un peu distrait et donc je ne suis pas concentré dans une perception utilitariste qui a trait à ma propre vie je commence à voir des choses qui ne s'en parient la rose qui est son pourquoi c'est le moment horrible la rose est son pourquoi et pourtant je la vois et en fait je peux la voir comme quelque chose de beau et c'est cette émotion de percevoir la réalité comme étant présente pas comme si elle présentait une explication pas comme si elle se trouvait tout à coup justifiée par l'oeuvre d'art comme aurait pu dire peut-être un très jeune Nietzsche mais c'est l'intuition de l'existence que nous avons avec la présence inouïe d'une oeuvre d'art qu'est-ce que c'est que ça c'est insolite et au fond c'est pas plus insolite que la rose justement donc par l'art je pense et ça répond encore à cette question que vous me posez il y a longtemps on a cette intuition de la réalité cette intuition de la présence de la réalité de la présence inexplicable de la réalité mais accompagnée d'une émotion plutôt réjouissante c'est-à-dire je peux me trouver dans la réalité peut-être pas tout aussi content que lorsque j'écoute de la musique mais en tout cas dans une sorte de miracle il y a des choses et cela vu d'un angle déjà beaucoup plus contemplatif esthétique c'est la simple présence de c'est la simple présence et contrairement à ce que dirait les phénoménologues en tout cas Heidegger on pense que la réalité ce qu'on appelle la réalité ou l'être ou ce qui existe n'est rien d'autre que la présence qui n'existe qu'au présent c'est-à-dire qui n'est pas la manifestation d'un être qui n'est pas présent très bien Alors la réponse pourrait être double d'un côté il serait très difficile de parler de philosophie mexicaine mais bon comme il est très difficile de parler de philosophie française tout court on parle de philosophie on parle des mathématiques le problème du Mexique comme beaucoup de pays comme on appelle aujourd'hui en voie de développement c'est que c'est un pays évidemment sous l'influence des Etats-Unis donc il y a beaucoup de philosophes analytiques on va dire toute cette influence anglo-saxonne qui se fait sentir qui n'est contrée que par l'influence qui vient de l'Espagne et l'Espagne qui ne fait que traduire tout ce qui s'écrit en France donc au fond on est un peu dans le même manichéisme philosophique philosophie analytique phénoménologie voilà l'univers est clos il y a ces deux courants ces deux vérités révélées point barre donc de ce point de vue c'est un peu méchant ce que je suis en train de dire d'un autre point de vue beaucoup moins méchant je ne peux pas nier un héritage culturel mexicain qui est ce sentiment très profond et très intense de la mort c'est-à-dire le Mexique est un pays voué à la mort et ça on l'apprend très vite c'est-à-dire il y a la fête des morts que vous connaissez en France maintenant c'est même une sorte d'élément vernaculaire qu'on voit dans les films même dans James Bond on voit les fêtes des morts au Mexique mais c'est vrai et si vous lisez un texte du poète espagnol Garcia Lorca qui s'appelle le Duende où il vous explique ce que c'est que l'interprétation au sens d'exécution artistique il vous dira que la bonne exécution artistique est toujours enfin toujours partie liée avec la mort avec le sentiment de la mort et qu'une bonne exécution est celle où on se dit je peux mourir maintenant où j'ai joué comme si j'allais mourir comme si c'était la dernière fois comme si c'était la première mais aussi la dernière et pour le spectateur de même c'est-à-dire maintenant que j'ai vu ce Carmen là je sens que c'est bon je peux mourir donc il y a la philosophie tragique n'est rien d'autre que le sentiment à temps de la mort d'ailleurs à quoi ment tout ça puisque de toute façon ça va disparaître mais c'est pas seulement moi qui vais disparaître c'est Shakespeare qui va disparaître c'est Homer qui va disparaître c'est l'oeuvre de l'humanité qui va disparaître en ce moment nous avons un certain nombre de personnages qui essaient d'accélérer cette disparition avec le cancel culture et tout ça mais c'est ça ce sentiment qu'au fond tout cela disparaîtra et ça je pense que c'est effectivement un héritage culturel est-ce que c'est ça qui amène la joie ? oui et là moi je suis très spinoziste d'ailleurs c'est mon ancêtre mais il y a une seule chose chez Spinoza qui qui ne convient pas c'est cette idée que le sage ne pense jamais à la mort moi je pense que c'est tout l'inverse moi je pense que c'est plutôt comme le dit Mozart dans une lettre à son père si ma musique est joyeuse et si moi-même je suis reconnu par mes proches comme quelqu'un de joyeux c'est que je pense tous les soirs que demain je ne pourrais pas être là